C'est ce qu'on a fait dans le territoire de l'Afrique saudiante. Il y a eu une personne qui m'a remporté en 1921. Il s'est dit René Marat dans une œuvre de Batois. Mais Dieu nous a appris à l'aïfan. Il s'est dit qu'il s'est passé à l'aïfan. Il 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 s'est passé à l'aïfan. C'est-à-dire qu'il a été fait à l'aïfan. Il a un livre. Vous avez appris sur le livre, comment avez-vous appris l'information de Mohamed Bougard dans le périgot qui a été remporté ? Oui, vous savez, j'ai vu que j'ai appris à l'apprentissage. J'ai appris à l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est ce que j'ai pensé que c'était un peu d'affaires. Donc ça a beaucoup d'affaires. J'ai pensé qu'on s'est passé au mois de février 1943. Il n'y avait rien à savoir. Il n'y avait rien à savoir. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à savoir aujourd'hui. L'évangement, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. La Geneviève a rencontré pour tous les jours. Les gens ne sont pas écoutés. Il y a deux personnes qui ont appris. Nous nous sommes dans les pays, mais personne ne peut pas me dire. Même si je ne peux pas me rire, je ne peux pas faire des choses en train de faire les droits et en train de faire les droits. Car il y a une fois qui a dit qu'il a fait une production littéraire, il a fait la production de la production. La production littéraire, qui est destinataire, ce n'est pas le grand public. Le grand public n'est pas seulement le grand public. Comme tout le monde sait bien que si personne n'a dit qu'il n'y a rien, il ne faut qu'il y ait pas. Parce qu'il y a des soi-disant critiques littéraires, intolérants, les réseaux sociaux, ils ont des cadres humains. Les Sénégalais s'éloignent, ils s'éloignent. C'est bien, mais ils s'éloignent pourquoi ils s'éloignent. Ils n'ont pas le droit de le voir. Ils n'ont pas le droit de le voir. C'est très bien, mais ils s'éloignent. Il n'y a pas le droit de le voir. Parce qu'on a tous les défendre. Ils pensent qu'il n'y a pas le droit d'investir. Il n'y a pas le droit d'investir. Il n'y a pas le droit de savoir les centaines d'hectares que l'Etat a fait. Il y a la moitié de la superficie de la ville de Guéejohaï. Et ils s'éloignent à quel titre a lui-même. Il n'y a pas le droit d'investir. 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 Alors, la démocratie, c'est ce qu'on a dit, c'est que la démocratie consacre la liberté d'expression qui donne à chaque citoyen le droit d'exprimer librement son opinion, mais tout en reconnaissant aux autres le droit d'avoir un point de vue différent. Donc, l'ère de la pensée unique et révolue, laissez-les qu'on parle, qu'on pense. Alors, Dieu a fait l'occasion. Quand vous avez vu nos adoues de Mbirmi, nous avons un principe que nous savons, nous l'avons appris sur notre mémoire et son sonat et son sonat et son sonat. Nous l'avons appris sur notre constitution et sur notre tableau de bord. Il n'y a qu'un seul. Il nous a dit qu'il n'y a 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 pas. En 1988, nous avons vu le partenariat avec le partenariat avec l'Abbaye Siddaba. Il a dit qu'il a eu un livre qui a été mis au livre. Il a dit qu'il a dit que les versets coraniques, il a dit que les versets sataniques. C'est Salman Rushdie. Il a dit que l'organisation de la coalition de l'Islamique, il a fait une coalition, il a fait deux ans qui avaient l'oeil de l'Abbaye, qui s'est écrit dans le Rue Cher Angle Lamine Gaye. Il a dit qu'il est le plus important dans le grand mosquée. Il a dit que le président Abdu Diouf, il a dit qu'il a été mis au fil de l'Abbaye. Parce que c'est le temps, alors c'est le temps d'interdire la cote de vente sur l'étendue du territoire national. C'est le temps que nous avons démarré, en 2014, le professeur de lettres, Omar Sankharet, qui a dit le Coran et la culture grecque, qui a dit que la liberté d'expression ne donne à personne le droit d'insulter la foi des autres. Et c'est tout le temps que nous avonsris à cette création. J'ai misé quelques théories qui pensent qu'elle est d'inspiration grecque. Dieu m'a dit que c'est le début. Je l'ai dit que dans la tête, il a été mis à l'é radiant, on a été mis au-delà. Il a été mis au-delà. Il a été mis au-delà, il a été mis au-delà. Après, il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Il n'y a que le saut de la prophétie. Dans son livre dont je parle, les derniers jours du prophète. Si vous voyez ce livre, il y a des gens qui ont fait un corps qui a été décomposé, et qui a été décomposé, et qui a été décomposé dans les alentours, une méchanceté recherchée. Ce qui est le plus important, c'est que deux personnes ont fait de ça. En l'occurrence, Abba Bakar Seedir et Omar Boune Khatab, qui a été décomposé l'héritage spirituel du prophète. C'est ce qu'on a dit sur le prophète. Regardez cette contre-vérité qu'elle est seule dans le monde à avoir écrite. Bref, vous savez que les gens ne sont pas écrits, et ils ne sont pas écrits, et ils ne sont pas écrits. Alors, pour le moment, ils ont fait nos devoirs, ils sont alertés. Parce que la vie, c'est la même chose. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est plus de 300 ouvrages. Le livre, c'est ce qu'on a dit. Le dernier jour du prophète de Hela Wardiken, c'est ce qu'on a dit. Alors, tout ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a cité. Pour dire que notre démarche n'a jamais changé et ne changera jamais. Le premier, c'est qu'on a dit qu'un cours divisé en deux camps, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que c'est un suicide, un aveugle, un félicité. C'est ce qu'on a dit. Et sur un autre camp où on a dit, les critiques, les critiques. C'est ce qu'on a dit, tout le monde a dit qu'on a dit que si c'est unérêt. Il ne peut pas dire qu'il ne soit pas la chance de voir dire qu'on a dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit pas. C'est irresponsable. Nous avons fait la même chose comme nous l'avons fait depuis 88 ans. En 2014, le professeur Omar Sankaré et en 2018, nous avons créé un comité de lecture. Nous avons créé un comité de lecture. Nous avons créé le programme de l'émission. C'est volumineux. Nous avons créé 392 pages, donc presque 400 pages. Cela veut dire que nous ne pouvons pas lire tout. Nous devons lire en diagonale. C'est irresponsable. Nous devons lire un crayon à la main, comme le président Léopold Sedar-Senghor avait l'habitude de dire en parlant du capital de Karl Marx. Alors, c'est ce qu'on a dit. Nous avons créé un petit peu. Nous avons créé un petit peu le week-end. Nous avons créé un petit peu de travail. Nous avons créé un peu de travail. Et Inchallah, en début de semaine, Djamra se fera entendre. Comme dans les autres cas. Vous avez créé un petit peu de travail. J'ai évoqué la lecture. Vous avez fait le travail d'éma. Vous avez fait une vision avec des grandes étapes. Mais vous avez fait le travail de 읽, vous avez fait le travail des livres. C'est pourquoi il a été déclaré pour ce livre. Vous avez fait un référentme de cette affaire, vous avez fait le travail de votre attention. Mais tu sais qu'il y a des personnes qui ont des réseaux sociaux. Je pense que les gens qui ont dit qu'il n'y a pas de l'ouvrage de « De Purs Hommes » mais qui était très heureux. Nous avons tout à l'heure. Nous sommes en train de se dérouler. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Alors que quand ils ont créé le prix Goncourt en 1903, ça fait combien ? 100, 100 combien ? 118 ans. Quand tu vois la production littéraire en Afrique noire, au sud du Sahara, ils sont là-bas. C'est une grande lettre de Mariam. C'est une grande lettre de Mariam. C'est une grande lettre de Mariam. Elle est suspecte. Nous avons le droit de dire que c'est suspect. Personne ne peut le dire. Si on ne peut pas me rire de critiquer ou me rire de féliciter, on ne peut pas me rire de l'ouvrage. Donc, on peut lire. Et comme on le sait, Mariam n'a rien à dire. On ne peut pas dire à moitié ou à faire des choses à moitié. Si on est dehors ou à s'arrêter, nous sommes entiers. Voilà, c'est pour ça qu'on puisse vous faire. Certainement en début de semaine, Inchallah, Mariam se fera en plus. Je vous remercie de la parole. Je vous remercie de la parole. Il y a un jeune youtubeur qui a été créé, qui a été appelé Zal. Je vous remercie de la parole. Je vous remercie de la parole. On est tous les youtubeurs. Vous avez un nom d'inspiration. Parce que si vous voyez Zal, je l'ai estimé et je l'ai dit. Mais vous ne l'avez pas fait. Pas du tout. Si vous êtes un ami, je l'ai admis. 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 C'est parce qu'on est des gens. On peut décompresser. C'est-à-dire qu'on a une situation sociale tendue. Par le temps, ils vont prendre une production de 2-3 minutes. Tout le monde peut faire. C'est ce que Zal a fait. Je l'ai fait avec beaucoup d'art. Je l'ai fait avec beaucoup d'art. J'ai vu que je l'ai pris. Mais c'est lui qui l'a fait. Je l'ai pris. Je l'ai fait avec mon Facebook. Contrairement à ce qu'on a dit. Mais je ne t'ai pas fait. Au contraire. Je t'ai félicité. Parce que tu as dit ton concours. Et ton lecteur. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Qui a fait attention sur certaines questions. Donc on a dit que ton combat. Ils vont aller maintenant. Et ils vont attendre. Et tout ça. Et Sam se fait encerrar. C'est ça. Il y a un peu de l'art. Mais c'est ça. J'ai fait un effort. Il a fait un effort. Il a fait un effort. C'est ce que je l'ai fait. Il n'est plus. J'applicant. Il se met à Jollou Pourront. C'est ce qu'elle s'applique au titre. Pホiers en situed. Tout ça ne passe pas si faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de voir ou de ne pas voir. C'est une obligation pour que Jolide ait une autre chose. Il faut d'abord l'opposé. Il faut d'abord l'opposé par l'action. Dès qu'il n'y a pas besoin, il faut le dénoncer. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Si vous n'y a pas besoin, il faut le dénoncer. C'est ce que j'ai fait. Vous n'y allez pas, c'est le dernier degré de la manifestation de votre foi en Dieu. Comme c'est le dernier degré de la manifestation de votre foi en Dieu. Et ce qui s'appelle R.A.D.L.A.T.V.Gay, il y a une habitude à la conférence réalisée, nous avons fait des 3ème postures, qui sont dans le cercle. Normalement, il faut qu'il n'y ait pas besoin de faire des affaires. Il y a une course qui sera bien. Mais on a des gens qui peuvent être en train de l'écouter et de la poignée. Ils doivent être élevés et élevés les fillettes de l'écran. C'est ce que tu dis. Avec leurs combats, les combats sont en train de voir les combats. Ce ne faut pas prendre des combats. Vous voyez sur les réseaux sociaux des gens qui ont des combats. Les gens qui vont aller au Grand Théâtre, à l'Empongal, même si on n'a pas d'honneur 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 Anna Djamra Djeki Djeki infidèle Il a dit qu'il a dit qu'il a foutu de la femme sénégalaise parce que la femme sénégalaise la femme sénégalaise n'y a qu'une femme nous sommes Anna Djamra et les femmes alors les femmes sénégalaises nous leur disons nous leur disons nous leur disons leur confiance dans la moque internautie il n'y a que des